Gaspard les frontières du cinéma fantastique sont fluctuantes c'est quoi un film fantastique un cinéma de l'étrange la peur merveilleux c'est quoi je dirais que ça englobe un peu tout ça et c'est pas tant en fait d'essayer de définir réellement dans quel sous-genre ça s'inscrit je dirais que pour moi le fantastique c'est surtout un cinéma qui vient questionner le réel et qui défie un peu les lois de du réalisme ou de la science ou enfin du plausible en tout cas et qui du coup ouvre tout un champ d'interprétation de lecture ça ouvre des portes en tout cas dans le cinéma fantastique qu'est ce qui vous dérange au point que vous ne pourriez pouvez pas le voir est ce qu'il ya des choses qui vous dérangent dans le cinéma fantastique qui me dérange dans quel sens qui me mettent mal à l'aise qui vous mettent mal à l'aise ou qui questionnent des choses que vous n'avez pas arpenté qui vous ouvre à une dualité en vous avec laquelle vous n'êtes pas réconcilié je pense mais comme souvent au cinéma en fait ça il ya un rapport très psychanalytique je pense pour le spectateur et souvent dans le fantastique en fait ça permet ce genre de rapport là donc oui je pense que quand un film fantastique est réussi ça peut nous nous toucher voire nous nous triturer nous blesser nous atteindre en profondeur et et créer un trouble qui peut être d'ailleurs assez persistant est ce qu'il ya présenté ça rien à plein après quand j'étais plus jeune tous les films qui qui mettaient en scène le diable ou les croyances un peu maléfique satanique tout ça en fait quand le mal n'est pas incarné vraiment comme un objet ou comme un personnage c'est là où je trouve que c'est souvent le plus terrifiant quand il est tellement invisible vous pensez à l'exorciste par exemple oui et ça je l'ai vu il ya pas très longtemps ça ça fait toujours aussi peur ça a pas vieilli bon après c'est devenu un peu un film matriciel notamment c'est marrant parce que là dans le jury on a on a commencé à regarder quelques films de la sélection et ils reprennent tous à tous de nombreux films reprennent cette figure du pont inversé là dans cette scène en haut de l'escalier dans l'exorciste ou alors cette tête qui tourne à 360 degrés qu'on a pu revoir aussi dans plusieurs films d'horreur récemment mais oui l'idée aussi de 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 la possession c'est oui ça c'est des choses qui boire aujourd'hui j'ai un regard un peu plus distancé sur ce genre de film mais mais j'ai des souvenirs oui de 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 films qui m'ont longtemps hanté qui m'ont fait faire des cauchemars ou même massacre à la tronçonneuse c'est un film très simple très scénaristiquement très épuré mais mais qui brillamment fabriqué mis en scène en plus je crois avec un budget très modeste mais il ya quelque chose de diablement efficace et c'est ça qui est intéressant je trouve dans le cinéma d'horreur le cinéma fantastique c'est que c'est aussi un terrain de jeu extraordinaire pour pour les cinéastes pour le cinéma pour en fait y injecter de la mise en scène et de l'effet c'est le cinéma de la création par excellence dans le film fantastique il ya le film de sf il ya le film de zombies mais il ya aussi les animaux monstrueux au cinéma est ce que vous avez des phobies est ce que les films de requins d'araignées de serpents d'insectes ça aussi ça a pu vous paralyser où vous n'avez pas de phobie dans le cinéma fantastique après j'ai des grands souvenirs par exemple la mouche ou des insectes comme ça ou bug par exemple de fritkin c'est un film qui je trouvais très dérangeant mais parce que c'est assez aussi ça questionne beaucoup sur sur la folie et puis l'interprétation de michael shannon et magistral mais mais au delà de ça je dirais qu'un film qui m'a vraiment fait enfin si je le rapproche avec une phobie plus plus réel et concrète ce serait peut-être les dents de la mer cette peur du requin je pense qu'elle est elle est encore présente au point où vous avez parfois l'appréhension quand vous baignez ben je me suis mis à la plongée sous marine il n'ya pas très longtemps il ya quelques années et ça a complètement changé mon rapport à toutes ces frayeurs qu'on peut avoir qui viennent souvent du simple fait que quand on est à la surface de l'océan de la mer en fait il ya et c'est juste voilà on a l'impression d'être au dessus d'une sorte de vide d'un monde inconnu qui peut être effectivement peuplé de créatures plus ou moins dangereuses et à partir du moment où on se met au même niveau que les requins que les poissons que on peut même respirer sous l'eau en fait on intègre complètement ce monde ça change complètement l'idée qu'on s'en fait et aujourd'hui je peux nager en pleine mer à la surface sans aucune frayeur ouais la maison hantée est un formidable terrain de jeu pour le cinéma fantastique alors si je vous propose quatre ou cinq choix vous allez me dire quelle est la maison la plus effrayante la maison du diable de robert wise celle de poltergeist celle de insidious de james one l'appartement de paranormale activité ou l'hôtel de shining l'hôtel de shining après j'ai pas vu tous les films que vous citez mais ouais shining ça reste je l'avais vu il ya très longtemps et pourtant j'ai des souvenirs très précis justement des éléments de décor cette maison passer cette grande manoir j'ai une vision très précise de cette fameuse scène avec le tricycle où il explore les différentes pièces avec ses ces jeux de presse de symétrie avec le sous la plume il ya un tapis au sol enfin c'est des figures géométriques voilà c'est des choses qui qui sont très très efficaces et qui restent très longtemps le survival est une catégorie du film fantastique vous êtes plongé dans un environnement inconnu et souvent hostile et dans lequel des personnages tentent de survivre dans quel monde vous craignez de vous retrouver seul dans l'espace perdu en pleine montagne pendant la nuit sous terre je dirais seul dans l'espace seul dans l'espace parce qu'il ya bon déjà j'ai un léger problème de vertige qui n'est pas extrêmement manifeste mais je dirais que c'est plus la notion où il est déjà dans dans un élément qu'on ne connaît pas du tout qui nous est totalement étranger et donc hostile et cette idée d'être en fait plongé dans dans un vide absolu sans éléments concrets voilà il n'y a aucun élément auquel on peut se raccrocher alors que sur la riz par exemple c'est un film je dirais plus comment il s'appelait ce film c'est un film de quaron gravity gravity bizarrement c'est un film que je trouve assez angoissant parce qu'il ya aussi cet effet au filmage où d'un coup on a une perte de d'équilibre il ya une sorte de vertige qui nous envahit et et ça ouais c'est quelque chose que j'ai du mal à affronter à supporter dernière question un film d'horreur qui vous rend malade ou qui vous émerveille un film d'horreur ou un film fantastique qui me rend malade ou mal à l'aise il ya un film j'ai un souvenir oui qui est très très pervers c'est pas le mot mais oui il ya un malaise qui s'installe au fur et à mesure et qui à la fin devient quasi insoutenable c'est un film de takashi miki qui s'appelle audition et je vous invite à le découvrir parce que ça c'est en fait c'est ça si ça joue sur assez peu d'effets en fait bizarrement le malaise enfin non justement le malaise n'aide plus de ce que se racontent les personnages de ce que on voit réellement à l'écran et qu'est ce que ça remue en vous ce film bah il ya vraiment une vraie forme de perversion et de sadisme poussé à l'extrême qui est qui peut être latent chez vous et que vous dissimulez c'est comme une tout le monde je pense et c'est comme une bête que vous vous tentez d'apprivoiser et que vous mettez sous clé ça c'est ça le mystère du lié là bas c'est peut-être ça ce qui nous perturbe le plus souvent dans ces scènes un peu malsaines c'est que il ya un effet d'attraction répulsion et au fond de nous on sait que on s'y projette parfois et sans se l'avouer oui il ya il ya quelque chose de cet ordre là gaspard l'actualité m'oblige à vous poser cette question quel est votre film de contagion préférée il ya un film magnifique qui parle d'un virus c'est un film de leo scarax s'appelle mauvais sens et j'adore cette idée en fait c'est tout simplement un virus qui tue des gens qui qui font l'amour sans s'aimer bon alors après le film je pense qu'à l'époque si là il parlait beaucoup du sida c'est un film des années 80 mais mais ouais je trouve que c'est assez un film qui mais comme souvent chez carax qui 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 mêle différents genres différentes influences et et on arrive à un objet qui qui est presque comme une sorte de poème visuel on finit avec le sourire un film d'horreur qui vous donne la joie de vivre est-ce que ça existe j'étais enfin je détourne sans détourner la la question je réponds pas vraiment à côté j'allais dire au rubber de de quentin dupieux qui affiche qui forcément donne le sourire qui est bien décalé comme c'est le si bien le faire dupieux mais pourtant ça reprend vraiment les les codes de du film d'horreur et puis pour le coup là c'est en plus en compte ce qui est assez fou le tour de force du film c'est qu'on finit par s'attacher à un pneu quand même qui essaye de de tuer par amour c'est assez brillant